Le jour du casting, il y avait plein d'enfants. Il y avait ceux qui se connaissaient, ils restaient ensemble là-bas. Après, ils ont appelé cinq enfants pour aller chanter dans le studio. Au début, j'avais un tout petit peu peur, je stressais un peu, mais sinon, quand j'ai commencé à chanter, j'étais à l'aise. Depuis qu'elle chante dans les Kids United, la jeune Erza a droit à quelques privilèges. Monsieur, le député maire de sa ville, vient la saluer dans sa classe. Bonjour les enfants ! Bonjour, Monsieur le Président ! Bonjour, Erza ! Hein, ça va ? Je te fais l'avise ? La star ! Je fais seulement à elle ce matin, n'êtes pas jaloux ! Qu'est-ce que ça vous enseigne le succès d'Erza, finalement ? C'est la fierté, d'abord du maire, d'avoir dans sa ville un talent comme Erza, tout en souhaitant qu'elle garde cette belle voix, quand elle aura passé l'âge de l'adolescence, et qu'elle continue à faire le bonheur de tous ceux qui profitent aujourd'hui de ce talent. Allez, bon travail et bonne journée ! Allez, au revoir ! À seulement dix ans, Erza est déjà la fierté de sa ville, mais aussi de son école. Elle vit son succès avec beaucoup de sérénité. Erza adore chanter, mais à l'école, elle est aussi une élève très appliquée. Elle ne veut pas être différente des autres élèves. Par contre, j'ai remarqué un petit changement, qu'elle avait davantage confiance en elle, et qu'elle avait pris de l'assurance. Et ça, c'est positif. Voilà ! Je t'aimais la même chance. Quand on a fini nos exercices, on s'écrit des petits mots, comme ça. J'ai marqué gros bisous, Ella. Elle m'a écrit bisous, Erza. Si Erza vit si bien sa notoriété, c'est aussi grâce à ses camarades. Dans cette école, tous les élèves sont fiers d'elle. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Oh mon Dieu, laissez-les-moi... Erza aussi possède une voix incroyable, un ton qui émerveille toujours ses parents. C'est son père, Mehmet, qui découvre sa voix alors qu'elle n'a que deux ans. Elle chantait, elle chantait jusqu'à un moment donné, je me rends compte, mais c'est pas normal ce qu'elle fait à cet âge-là, parce qu'elle arrive à suivre la musique, le rythme de la musique, les chansons, apprendre par cœur, très très vite. Même ça m'est arrivé de m'arrêter au cours de la route, juste pour entendre ça. C'était vraiment incroyable, quoi. A l'époque, il est conscient de son talent. Mais lui, qui vient du Kosovo et qui a connu des moments difficiles, n'aurait jamais imaginé un tel destin pour sa fille cadette. Du coup, ses parents ont changé toutes leurs habitudes de vie pour pouvoir suivre Erza. Je sais plus, j'ai pas trop regardé. Ça change forcément le train de vie de parents. C'est vrai, à la maison, on essaie toujours d'avoir le même rythme de vie et puis le faire comme l'habitude, mais forcément, par la force des choses, ça change parce qu'on doit être souvent avec elle. Il faut la suivre. La suivre et assumer toutes les conséquences que sa vie de petite star implique, comme ses déclarations d'amour. « Salut Erza, je t'écris parce que je trouve que ta voix est juste magnifique. Elle me fait rêver et aussi planer. Depuis que je t'ai vue, je ne rêve que de toi. Tous ces jolis mots pour te dire que je t'aime Erza. Alors c'est quelqu'un qui est amoureux de moi. Ça fait bizarre parce que je n'avais jamais reçu de lettre comme ça et quand j'ai reçu cette lettre, ça m'a fait bizarre. Alors Erza, qu'est-ce qu'ils t'ont écrit ? Il y a un garçon qui a dit « Je t'aime Erza. » « Il est amoureux de moi. » « Mais même, je n'ai pas très envie d'avoir un amoureux. » « Je n'ai pas envie et je n'ai pas le temps. » D'ailleurs, dès qu'elle le peut, Erza reprend le chemin de l'école de musique qu'elle fréquente depuis 5 ans. « Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. » « Tu vois, si tu veux un tout petit conseil, tu vois, il manque juste une petite note grave là-dedans. » Ici, Erza retrouve le groupe avec lequel elle a donné ses premiers spectacles. « On a suites partout et puis ça nous fait plaisir qu'elle vient de nous rendre visite parce qu'on la voit forcément moindre. » « Quand elle vient au concert et qu'elle chante avec nous, on est contents. » « Elle vient dès qu'elle peut, donc ça nous fait plaisir. » Et c'est toujours avec bienveillance que la jeune chanteuse est accueillie par ses amis de l'école. « Et Erza, il y a une petite surprise aujourd'hui. » « Alors je ne sais pas si on la fera maintenant ou quoi, mais apparemment Doriane nous aurait composé une musique pour toi. » « Et Erza, tu peux changer le monde, Erza, pour que tes âles ne t'emportent pas trop loin de moi. » « Erza... » « Ça me fait trop plaisir. Merci Doriane. » Submergé par l'émotion, Mehmet a encore du mal à réaliser que sa petite-fille est sans doute à l'aube d'une grande carrière. « Pour nous, c'est aussi émouvant, mais pour tous les gens, les profs, les élèves, tous les gens qui nous connaissent, c'est quelque chose d'énorme ce qui arrive à tout le monde. » « Là, on est content, on est heureux, quoi. On est heureux, c'est un peu l'âme de joie, quoi. » « Je ne sais pas si on est heureux, c'est un peu l'âme de joie, quoi. »